... Comment et pourquoi la musique sort-elle d'un violon ou d'une guitare ? Quelle essence de bois les luthiers utilisent-ils pour fabriquer ces instruments ? Pourquoi ont-ils des formes bien définies ? Autant de questions auxquelles Benoît Fichère, luthier depuis 2001, et Laurent Demeyer, luthier depuis 1997, ont répondu au public venu à la médiathèque. Pour la majorité des gens, un instrument de musique, une guitare, c'est un morceau de bois qu'on rentre dans une machine et il sort une guitare derrière. Donc il y a un déficit quand même de pédagogie autour de l'instrument lui-même. Le but de notre présence ici, c'est de répondre tout simplement à leurs questions, aux questions qu'ils peuvent se poser sur la production du son, des choses qui sont quand même très théoriques, jusqu'à des trucs tout bêtes, comment monter une corde, comment entretenir ses cordes, comment nettoyer le bois de sa touche, etc. Et le bois, justement, pour tous les instruments à cordes frottées, violons ou contrebasses, c'est de l'érable. Laurent Demeyer en explique la raison aux élèves du conservatoire intéressés par le sujet. C'est un bois qui est assez dense, mais en même temps qui se plie, qui se travaille correctement. Et ça va permettre de fabriquer toutes les parties rigides de l'instrument. Ce luthier est passionné par les instruments à cordes depuis son adolescence. A 15 ans, il intégrait la seule école de France de lutherie, Mircourt, dans les Vosges. Pour lui, la lutherie est un artisanat d'art pour que les musiciens excellent dans leur domaine. Un bon instrument ne doit pas se reconnaître lui-même. Il doit permettre aux musiciens, lui, de se faire reconnaître. Pour les élèves du conservatoire, ce cours donné par ces artisans est instructif. On sait comment tout est fait, comment ça sort, avoir tendance à plus s'appuyer pour que le son sorte, à jouer plus au milieu parce qu'on sait que la caisse de résonance est plus au milieu. C'est le genre de choses. Dernier secret délivré par ces luthiers, ils fabriquent leurs instruments pour que la musique soit la plus belle possible, mais aussi pour que les musiciens aient le plus de facilité à en jouer, à savoir par exemple que la forme de la caisse d'une guitare a été conçue uniquement pour qu'elle soit posée sur le genou. Sous-titrage ST' 501